... Bonjour, Claire Quintin, vous êtes chargé de proser au sein de la couveuse Chrysalide. Comment accompagnez-vous les jeunes agriculteurs ou moins jeunes qui décident de se lancer ? Alors, lorsqu'une personne a un projet de création d'activités en milieu rural et notamment agricole, on peut leur prêter notre numéro de SIRET pour qu'ils puissent tester leur activité avant de se lancer. Donc, ça leur donne un hébergement administratif, comptable. Et puis, autour de ça, il y a un accompagnement individuel et des formations collectives pour affiner son projet. Merci. Alors, comment vous les accompagnez d'un point de vue après plus pratique ? C'est-à-dire qu'ils ont le numéro de SIRET, c'est le côté administratif. Et puis après, comment vous les aidez dans leur démarche d'entrepreneur ? En fait, notre idée, c'est de ne pas leur donner les solutions, mais les aider à se poser les bonnes questions pour y répondre eux-mêmes. Donc, en leur proposant un accompagnement individuel, des formations collectives, comme je le disais. Et puis, s'entourer de professionnels, de conseillers techniques, rencontrer d'autres porteurs de projets, rencontrer des personnes qui ont la même activité qu'eux, aller voir d'autres structures qui ont des compétences complémentaires aux nôtres. Et puis, notamment pour les projets agricoles, notre couveuse s'inscrit dans des espaces test agricoles qui mettent à disposition également des moyens de production, donc de terrain, des bâtiments et de l'outillage. Et ça, c'est vraiment important pour eux. Combien de temps ça dure un accompagnement ? Alors, l'accompagnement, il peut être très long en fonction d'où en est la personne. Mais la couveuse, en soi, c'est un contrat qui peut durer de quelques mois à un an, renouvelable deux fois. Donc, potentiellement, une personne peut se tester pendant trois ans. Claire Quintin, je vous remercie et à très vite. Continuons la discussion sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501